Bienvenue dans cette nouvelle série sur les barycentres et donc pour notre épisode 1 on va voir ce qu'on appelle le barycentre à deux points et on se donne l'objectif de résoudre cet énigme ou bien cet exemple c'est à dire que ici on va imaginer une balance avec deux bras de longueur inégale accompagné de points d'application qu'on appelle le centre de gravité des poids et notre objectif c'est de déterminer le x donc en kilogramme pour que cette balance là soit en équilibre et bien évidemment avant cela on va regarder les définitions et propriétés de ce qu'on appelle les barycentres donc pour notre définition on se donne deux points a et b du plan et donc on se donne aussi deux réels alpha et bêta qui sont donnés et on pose la condition que alpha plus bêta soit non nul c'est à dire soit différent des erreurs si on a cette condition là on peut dire qu'il existe donc un unique point g tel que on a alpha ga vecteur plus bêta gb vecteur est égal au vecteur nul et donc ce point g là c'est ce qu'on appelle le centre de gravité de notre exemple ou bien en quelque sorte c'est là c'est le barycentre des points a et b on dira alors dans ce cas g est le barycentre du système a alpha b bêta cela signifie que si g est le barycentre du système a alpha b bêta on peut dire que si alpha plus bêta est différent des erreurs alors on a alpha ga cela veut dire quoi plus bêta gb est égal au vecteur nul c'est à dire que ici on a établi ce qu'on appelle une relation d'équivalence C'est-à-dire que j'ai le barycent du système d'alpha, revient à dire que pour alpha plus bêta différent de zéro, alors on a ceci. On peut regarder maintenant notre exemple. Donc ici, on va considérer les points A et B comme étant l'extrémité de notre balance. Et j'ai le point d'application de notre balance qui est ici en rouge. Donc on va dire que notre balance aura un système d'équilibre lorsque... Donc ici, on a 6 kg, on poids de 6 kg et là, on poids de x kg. Donc, pour un point d'équilibre, on aura donc forcément 6 plus x qui sera différent de zéro. Et là, on pourra écrire quoi ? On pourra écrire que 6 multiplié par GA vecteur, en considérant notre point G, plus x multiplié par GB vecteur, donc est égal au vecteur nul. Ceci est égal au vecteur nul. Or, on sait que ici, on a la longueur de A à G, c'est égal à 20 cm. Et la longueur de G à B, c'est égal à 40 cm. Donc en considérant cette droite et une représentation simplifiée de notre balance, on peut établir une autre expression d'équilibre. C'est-à-dire 20 multiplié par GA vecteur plus 40 multiplié par GB vecteur est égal au vecteur nul. Donc ici, on a utilisé la droite AB avec G en point d'application, donc qui est une représentation simplifiée de notre balance. Sur cette expression, on sait que 20 plus 40 est bien évidemment différent de 0 et on pourra aussi diviser par 20 de part et d'autre. Donc on aura GA vecteur plus 2 multiplié par GB vecteur, c'est égal au... C'est plutôt 40 GA plus 20 GB qui est égal à un vecteur nul. Donc ici, on peut dire que notre GB, donc le vecteur GB est égal à moins 2 multiplié par GA. Donc on a une relation entre le vecteur GB et le vecteur GA. Donc à partir de cette relation, on peut écrire quoi ? On peut écrire que 6 GA plus X. Maintenant, on sait que GB est égal à moins 2 GA, donc on aura X facteur de moins 2 GA vecteur, c'est égal au vecteur nul. Ici, on va faire juste une transformation, donc pour pouvoir faire la somme, donc on aura 6 GA, GA vecteur, moins 2 X multiplié par GA vecteur, c'est égal au vecteur nul. Et donc là, on pourra factoriser par le vecteur GA, donc on aura 6, moins 2 fois X GA vecteur est égal au vecteur nul. Or, on sait que nous, dans notre exemple, on sait que le point GA sont distincts, donc ils ne sont pas confondus les deux points. Et donc on sait que cette vecteur-là est différente du vecteur nul, c'est-à-dire GA est différente du vecteur nul. Alors, c'est le terme 6, moins 2 X, qui est égal à 0, qui est nul. Et donc, si 6, moins 2 X, est égal à 0, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'on peut déterminer facilement notre X. Donc, 6 est égal à 2 X, cela veut dire que X est égal à 3. Pour avoir donc un point d'équilibre de notre balance, ici, donc de notre exemple, il faut que X soit égal à 3 kg pour connaître un point d'équilibre. Regardons maintenant une propriété importante qui est la position du barycentre d'un point. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que si notre point G est le barycentre d'un point A, alpha et B, bêta, alors ce point G est tel que le vecteur AG est égal à bêta divisé par alpha plus bêta multiplié par le vecteur AB. Raison pour laquelle on avait posé tout à l'heure une condition pour que la somme de ces deux réelles-là soit différente des zéros. Pourquoi ? Pour qu'on puisse faire la construction ou bien déterminer la position du point G. Donc là, on pourra le montrer facilement. Donc, on va prendre des parts de la définition qu'on avait donnée tout à l'heure, c'est-à-dire alpha GA plus bêta GB est égal au vecteur nul. Donc ici, nous, on va déterminer la position du point G, c'est-à-dire qu'on va faire une construction du vecteur AG ou bien déterminer le vecteur AG par rapport au vecteur AB puisque nos deux points A et B ont les a, ce sont deux points du plan. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? On va insérer ici un point A, donc de ce vecteur GB. On aura alors alpha GA plus bêta facteur de GA plus AB est égal au vecteur nul. Et donc là, on pourra développer cette expression. Donc on aura alpha GA plus bêta GA plus bêta AB est égal au vecteur nul. Donc naturellement, on pourra factoriser ici par GA et transposer AB de l'autre côté. Donc on aura alpha plus bêta GA est égal à moins bêta AB vecteur. Donc ici, nous, on va déterminer la position du point G et pour faire une construction vectorielle, il faut, et vraiment, il faut que le vecteur ou bien le point qu'on doit construire ne soit pas à l'origine du vecteur. Il faut qu'il soit à l'extrémité. Et pour ce faire, on va seulement multiplier par un moins de parts et d'autres. C'est-à-dire qu'on aura moins alpha plus bêta GA vecteur, c'est égal à bêta, multiplié par AB vecteur plus que moins fois moins est égal à plus. Or, on sait que ici, on pourra diviser par alpha plus bêta, comme c'est différent de zéro. On aura moins G à vecteur, c'est égal à bêta, divisé par alpha plus bêta, multiplié par le vecteur AB. Et donc ici, on sait que ce vecteur-là, on pourra l'écrire de sa forme, c'est-à-dire que c'est l'opposé du vecteur AG, qui est égal à bêta divisé par alpha plus bêta, qui est non-nul, bien sûr, multiplié par le vecteur AB. Et là, on pourra construire ce qu'on appelle notre point G. Donc, un exemple simple, on se donne un segment AB de longueur 3 cm. Donc, on représente ici nos deux points A et B. Et G, on définit en barycentre G du système A1, B2. C'est-à-dire que G est le barycentre des points A de position 1 et B de position 2. Donc ici, ce qu'on peut voir, on peut voir comment peut-on placer le point G. Et pour placer le point G, on va utiliser cette propriété-là qu'on vient de démontrer. C'est-à-dire qu'on sait que AG, un vecteur, c'est égal à alpha divisé par alpha plus bêta multiplié par le vecteur AB. Donc ici, on va identifier notre alpha et notre bêta. Alpha est égal à 1 et ici, le bêta est égal à 2. Et on sait que la somme des deux est bien différente et différente de zéro. Pourquoi ? Parce que 2 plus 1 est égal à 3 qui est différent de zéro. Donc notre point G, on aura AG, c'est égal à 1 divisé par 2 plus, c'est égal à alpha, c'est bêta du coup. Donc c'est bêta divisé par la somme des deux qui est égale à 3. Donc 2 tiers de AV. Et donc là, on pourra placer notre point G de notre segment. Donc on va diviser ce segment-là en trois parties. 1, 2. Et donc le point G, il sera placé ici. D'où la position du point G sur ce segment AB. Donc dans notre exemple, on peut déterminer un cas particulier qu'on appelle l'isobarycentrique. Donc c'est quoi l'isobarycentrique ? Ça veut dire que si on a un segment AB, donc ici, notre point G, il sera le milieu du segment AB. Cela veut dire qu'on aura GA vecteur plus GB vecteur est égal au vecteur nul. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que G est le barycentre, donc le barycentre du système A1 et B1. Donc c'est le barycentre de ce système-là. C'est ce qu'on appelle l'isobarycentré. Et naturellement, ici, pour déterminer le point G, on sait que A, G vecteur, ce n'est rien d'autre que la moitié du vecteur AB. Donc il nous reste deux petites propriétés pour qu'on puisse terminer notre épisode 1 du barycentre. Et donc là, on va voir ce qu'on appelle une réduction d'un point du plan. Si on a donc G, qui est le barycentre des points pondérés A, alpha et B, bêta, avec alpha plus bêta différent de zéro, qui est notre condition, donc on a pour tout point M du plan, alpha multiplié par MA vecteur plus bêta multiplié par MB vecteur est égale à la somme alpha plus bêta multiplié par MG vecteur. Comme illustration, on va prendre notre exemple précédent, c'est-à-dire que G est le barycentre des points A1 et B2. On va se donner un point M du plan, donc qui sera placé ici, ici on a notre point M, et on va essayer maintenant de relier le point M avec nos points A et B. Donc ici, on aura le vecteur MB et là, le vecteur MA. Donc ici, on a MA et là, on a notre vecteur MB. Et donc là, on va chercher une réduction de ce point-là, donc du point M du vecteur MG, qui est représenté ici. Donc on va juste appliquer notre propriété. Donc on dit que alpha MA vecteur plus bêta MB vecteur, ce n'est rien d'autre qu'alpha plus bêta multiplié par MG vecteur. Donc en remplissant alpha et bêta par leur valeur, donc on aura 1 multiplié par MA, qui est l'élément de la multiplication, plus 2 fois MB, c'est égal à 3 multiplié par MG, ce qu'on appelle une réduction d'un point. Et donc là, si vous remarquez bien, en particulier, par exemple, si le point M est égal au point A, c'est-à-dire si on peut descendre le point M jusqu'au point A, cela veut dire qu'ici, on aura le vecteur A à prime, qui sera égal à un vecteur nul. Et donc là, on aura le vecteur AB. Donc si M est égal à AB, et donc là aussi, on aura 3AG. Et donc, qu'est-ce qu'on va retrouver ? On va retrouver l'exemple qu'on avait montré tout à l'heure, c'est-à-dire qu'AG, ce n'est rien d'autre que 2 tiers de AB vecteur en particulier. Donc pour la dernière propriété, on se donne un repère OIJ, donc O de coordonnées 0, 0, et nos deux points A et B du plan, tels qu'AA pour coordonnées XA, YA, et le point BA pour coordonnées XB, YB. Ce qu'on se demande, c'est de déterminer, une fois qu'on connaît les coordonnées de A et B, de pouvoir déterminer les coordonnées de notre centre de gravité, ou bien de notre balicentre G, de coordonnées XG, YG. Donc O, G est le balicentre des points A, alpha, B, bêta, avec alpha et bêta toujours différents des erreurs. Donc très important, précisé. Donc ici, on se donne notre repère OIJ, et donc ce qu'on va faire, on va déterminer ici, donc le coordonnée du point A, comme étant ici, on a X de A, et là Y de A, et les coordonnées du point B, ici on a XB, et là on a notre YB. Donc G est un point qui se balade sur la droite AB, et donc on va déterminer maintenant les coordonnées du point G. Donc cette propriété-là, je vais vous le donner ainsi, et on reviendra sur une propre vidéo, donc pour pouvoir démontrer les coordonnées du point G, c'est-à-dire que X de G est égal à alpha X de A plus bêta X de B, divisé par alpha plus bêta, et Y de G est égal à alpha Y de A plus bêta Y de B, divisé par alpha plus bêta. Donc dans une autre vidéo, je vais démontrer cette propriété-là, en partant de l'origine du repère, et de donner un exemple avant de voir ce qu'on appelle les barycentres à trois points. C'était tout pour cette vidéo, dans votre chaîne YouTube ModPSW, donc on reviendra pour continuer notre série sur les barycentres, et on fera des exemples et des exercices dans les prochaines vidéos.